L'alimentation c'était vraiment au cœur de nos préoccupations et c'était vraiment très important pour nous que ça, ça change en fait. Nous ce qu'on a voulu faire c'est vraiment trouver notre place dans toute cette chaîne pour apporter notre utilité et on a trouvé ça dans le maillon logistique de la chaîne et c'est vraiment important pour nous parce qu'on voit que personne s'en occupe et là on a vraiment quelque chose à faire. On n'est pas des logisticiennes mais on voit que toute notre énergie et nos compétences variées, on peut les mettre en œuvre pour développer quelque chose qui est tourné vers l'avenir, qui est innovant, qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui, des producteurs d'aujourd'hui. On a décidé de créer une chaîne logistique pour le circuit court grâce au covoiturage de produits pour permettre le circuit court de se généraliser et aux consommateurs d'avoir un accès plus facile et moins cher aux produits qui sont locaux. Mon initiative positive c'est La Charrette, c'est un site collaboratif de covoiturage entre les producteurs pour les aider à livrer quand ils décident de se tourner vers le circuit court et la vente directe. Le collaboratif et le covoiturage, ça semble vraiment être la solution idéale et répondre à tous les enjeux et à toutes les contraintes de ce mode de distribution. Un producteur va vouloir mutualiser un trajet, par exemple, il part du Châtelard dans les Beauges, voilà, au cœur des Beauges et puis il se rend à Chambéry. Donc il va se connecter sur la charrette.org. Il va regarder, il va faire une recherche pour voir si le Châtelard Chambéry a déjà été posté par un autre producteur. S'il ne trouve pas d'autre producteur qui a déjà posté un trajet, qui a déjà manifesté en fait ce besoin. Et voilà, il va trouver grâce au moteur de recherche un autre producteur qui va être intéressé aussi par ce trajet. Ils vont se mettre en lien, s'accorder sur le partage de frais, sur le moment de relève des produits, etc. Et ensuite, un des deux producteurs va faire la livraison et il va être payé pour les frais qui correspondent. Ça marche bien, oui. En fait, on s'est rendu compte quand on a créé le site et qu'on a eu nos six premiers utilisateurs sur six utilisateurs qui ne se connaissaient pas ou enfin ils ne se connaissaient pas tous, mais ils n'étaient pas forcément prêts l'un de l'autre. Il y avait déjà deux opportunités de mutualisation. Donc c'était vraiment là, on s'est dit c'est énorme ce qui peut se passer parce que beaucoup de producteurs pensent qu'ils connaissent déjà tout le monde, que quand ils veulent mutualiser, ils savent, oui, mais en fait non, en fait pas du tout. Donc aujourd'hui, on a 105 producteurs inscrits et avec une centaine de trajets qui sont postés régulièrement, donc principalement sur Ronald, mais aussi un peu sur Bretagne et un peu en Occitanie. Pour l'instant, il n'y a pas du coup beaucoup de résultats parce qu'on est vraiment juste en phase de sortie de test. Donc on sait qu'on répond aux besoins, on sait qu'il y a un énorme besoin en logistique et que le covoiturage du produit répond. Je suis utile en fait, je deviens vraiment, ce que je fais tous les jours, c'est utile et ça participe à la construction de quelque chose que je veux voir émerger. Et j'ai beaucoup moins de frustration par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et voilà, parce qu'on dit beaucoup que le monde doit changer, que ça, ça va pas, que ça, ça va pas. Et bien aujourd'hui, je le dis un peu moins parce qu'en tout cas, je sais que je fais quelque chose pour que ça change. Ça permet de mettre de la cohérence dans tout le reste de ma vie en fait, de par l'alimentation, de tout le mode de consommation qui va autour, etc. Ça permet vraiment d'envisager l'avenir d'une manière positive et sereine et de se dire ben non, en fait, il y a des solutions et on n'est pas condamné à vivre le chaos que tout ce qu'on vit aujourd'hui nous prédestine. Et c'est très satisfaisant en fait, on voit vraiment qu'on arrive à faire bouger les choses, à être utile et à être utile dans une perspective d'avenir en fait, dans l'avenir qu'on veut construire pour notre alimentation. La plupart des retours étaient hélas un peu frustrés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de monde, encore, c'est clair qu'on n'a pas atteint le nombre critique d'utilisateurs pour que ça fonctionne vraiment de manière fluide. C'est quand même très difficile, c'est très difficile. On se sent très seul en fait, c'est pas toujours facile en fait de créer quelque chose parce que personne ne nous attend, tous les jours on se lève, on fait ce qu'on a à faire mais en fait si on ne le fait pas, il ne va rien se passer et personne ne va s'en rendre compte. Et ça, ce n'est pas toujours évident d'avoir notre petite table dans le dos à la fin de la journée en disant ben c'est bien, tu as bien travaillé. Dès qu'on ose un peu, dès qu'on essaye quelque chose, en fait il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on croit impossibles quand on vit dans notre univers bien bordé, etc. Mais qu'en fait dès qu'on ose un peu, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Alors il y a plein de portes qui s'ouvrent difficilement mais il y en a beaucoup qui s'ouvrent facilement et avec plaisir et enthousiasme. Ce que je peux conseiller c'est déjà d'y croire et de ne pas se démotiver, enfin de rester vraiment motivé et de tout de suite aller au contact des utilisateurs et puis des gens à qui on essaye de rendre service en fait, du besoin. Et au plus tôt on rentre en contact avec le besoin et mieux on l'adapte, et mieux on adapte notre idée et plus c'est gratifiant en plus et plus on se sent motivé et moins on se décourage. Donc vraiment rester motivé, garder cet espoir et puis cet enthousiasme. Et vraiment c'est possible, tout est possible. Pour l'instant ça fait un an qu'on a lancé notre premier site qui était vraiment un prototype fait maison, qui était tout à fait là pour tester la solution, voir si elle répond aux besoins, voir si elle est acceptée par les producteurs. Donc voilà, on passe à l'étape 2 qui est de vraiment donner de l'essor au projet, de développer un nouveau site et d'essayer d'embarquer tous les producteurs qui veulent faire partie de cette nouvelle consommation avec nous. Pour nous le rêve ce serait vraiment que la vente directe et le lien producteur-consommateur soit la méthode de consommation privilégiée et le circuit de distribution principal et que peut-être les grandes surfaces, bon peut-être pas disparaissent, mais qu'il y ait vraiment un changement dans le mode de consommation et de distribution et que ce soit plus facile pour un producteur de vendre ses pommes à 10 km que de les envoyer au Leclerc de 100 km ou même à travers les frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !